ok merci merci à tous je vais parler en français parce que c'est plus facile pour moi je oui je suis de ivy be donc je suis de l'équipe immunisation je suis basé à genève et j'ai une expérience sur méningite févre jaune rougeole choléra et l'âge actuellement je travaille sur typhoïdes donc et dans ivy be étant donné que c'est le choléra et un vaccin un vaccine preventable disease donc je suis le point focal choléra dans ivy be et philippe m'a demandé de participer à ce à ce panel parce que on parle de plus en plus d'intégration et puis surtout étant l'oeil du choléra dans ivy be je travaille avec l'équipe de choléra de dobietti et la première chose que j'ai dit quand j'ai discuté avec eux c'est que le choléra pour au jour d'aujourd'hui est géré par les urgences et maintenant vu vu le développement de que vous avez vu déjà par gavi hier vu que on va de plus en plus vers l'intégration j'ai demandé à ce que nos collègues de les points focaux choléra dans les pays soient travaillent de plus en plus avec l'équipe vaccination dans les pays nos équipes vaccination dans les pays n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le choléra il y a très peu de pays où ils ont des notions de ce qui se passe au niveau du choléra donc le nigeria un très bon exemple il ya d'autres pays mais il ya plein de pays qui n'ont aucune expérience nos collègues vaccination dans les pays n'ont aucune expérience choléra donc j'ai dit à philippe et à malika et je pense que malika j'ai 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 assisté malika dans l'organisation d'un atelier qui a eu lieu au nigéria où les collègues de vaccination ont été invités on n'a pas eu un grand succès il y en a peu qui ont qui ont qui ont assisté mais je sais qu'il y en a un autre qui est prévu en rdc pour les pays francophones et on travaille pour que les pays qui sont invités envoient aussi leurs collègues vaccination à ces workshops à ces ateliers parce que c'est l'occasion pour eux de commencer à travailler ensemble et commencer à travailler ensemble c'est la première étape moi j'ai travaillé dans la sur la méningite avant que on ait la méningite dans la routine et au début c'est compliqué parce que c'est deux deux départements deux directions c'est la direction de la gestion des épidémies et la direction de la vaccination et on a mis du temps à ce que les deux directions travaillent ensemble et le pays où on a introduit la méningite c'est le secrétaire général de la santé qui a donné la discussion a décidé que c'est la vaccination qui devait prendre en charge la l'introduction du vaccin méné en Afrique donc la première chose veut dire c'est que les deux les deux départements doivent travailler ensemble sinon on va pas avancer la deuxième chose c'est que on parle de plus en plus d'intégration et c'est pas seulement au niveau de l'OMS mais au niveau des donateurs les donateurs au jour d'aujourd'hui ils financent plusieurs campagnes et puis ils financent plusieurs campagnes et ils voient plus l'intérêt d'avoir des pays qui font des campagnes après campagne et faire des campagnes après campagne le pays ne peut plus faire de la routine et la base de la vaccination c'est la routine et la polio l'a bien compris si la polio continue actuellement c'est parce que la vaccination de la polio n'a pas atteint la couverture dont on a besoin pour l'éradication de toute façon au jour d'aujourd'hui toutes les maladies là plus personne ne parle d'éradication parce que étant donné qu'on n'a pas on n'a toujours pas éradiqué la polio après 40 ou 50 ans de campagne 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 la rougeole a dit élimination la méningite a dit pas élimination mais defeating c'est arrêter la méningite d'ici 2030 le cholera dit élimination mais le cholera au jour d'aujourd'hui aujourd'hui n'est pas dans la routine mais le cholera va arriver dans la routine tout à l'heure julia présenté peut-être on aura un vaccin conjugué choléra mais dès qu'on aura le vaccin conjugué choléra il va passer dans la routine donc étant donné que à l'horizon on va avoir un vaccin qui va peut-être passer dans la routine il serait il serait important que l'équipe vaccination travaille avec l'équipe choléra dans le pays la dernière chose que je veux dire c'est que avec le co vide là l'équipe vaccination de hq et au niveau des pays étant donné que les pays n'arrivent pas atteindre les 70% de des recours de la recommandation de l'om s pour dire que les pays d'avoir atteint 70% de la couverture de co vide et que les pays n'arrivent pas atteindre ça on a commencé à dire il faut intégrer il faut intégrer la vaccination co vide dans la routine mais intégrer la vaccination de la co vide ça peut pas se faire du jour au lendemain la vague là l'intégration ça fait 15 ans peut-être plus que 15 ans qu'on parle de intégration 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 donc on a commencé à travailler au niveau de genève de hq sur les considérations à prendre à prendre en compte quand on planifie des campagnes intégrées des campagnes intégrées c'est pas du jour au lendemain c'est intégration ça veut dire intégration au niveau du planning intégration au niveau de l'activité intégration au niveau de la chaîne de froid au niveau des trainings intégration sur plusieurs activités mais il faut planifier ces activités en avance c'est pas quelque chose qu'on est arrivé on peut arriver à faire du jour au lendemain et donc il va y avoir un guide qui va sortir pour prendre en compte ce qu'il faut faire avant l'intégration donc dès que le guide sera prêt je ferai passer à philippe et puis philippe je pense vous vous partagera ça je vais finir par quelque chose intégration là c'est pas seulement la vaccination qu'il faut intégrer l'intégration c'est aussi intégrer les activités de vaccination avec d'autres interventions de santé donc intégrer c'est intégrer avec la vitamine a intégrer avec le comment dire le choléra touche des communautés qui ont peut-être pas accès aux services de santé et les communautés quand on va pour vacciner la personne qui va pour vacciner je ne dis pas que elle doit faire une activité c'est identifier les manques les gaps de cette communauté elle a peut-être pas accès aux services de santé elle a peut-être pas assez à la nutrition elle a des les adolescents dans la communauté la comme les adolescents n'ont pas accès aux aux services de la reproduction la sexualité ainsi donc c'est pas que la vaccination qu'il faut intégrer on peut intégrer au-delà de la vaccination voilà je vais finir avec ça merci la question c'était c'était juste de demander à carol si elle pouvait expliquer un peu les difficultés de par exemple de par rapport à la typhoïde et l'intégration du gauche puisque c'est exactement les mêmes facteurs de risque que pour le choléra c'est carol quand j'ai commencé à travailler sur typhoïde j'ai commencé à travailler sur typhoïde et choléra en même temps et dès le départ j'ai dit mais il ya un facteur wash la typhoïde et multisectoriel comme choléra et j'ai dit mais pourquoi on ne peut pas trouver un moyen c'est les mêmes communautés les mêmes communautés qui ont le choléra on trouve de la typhoïde dans cette communauté donc j'ai dit mais pourquoi on peut pas faire quelque chose sur wash et la typhoïde est dans la routine maintenant et la typhoïde est dans epi et epi la typhoïde les les pays appliquent à gavi et les pays sont financés par gavi pour introduire la typhoïde et dans les guides de gavi c'est bien qu'il est fait mais alors ce qu'ils ont mis dans les guides c'est le pays doit décrire ce qu'ils font par rapport au wash dans l'application qu'ils soumettent à gavi mais c'est décrivent ce qu'ils ont fait dans le passé mais il n'est pas demandé en fait quelque chose par rapport à ce qu'ils font au moins de au moins de d'introduire le vaccin donc on est d'accord que wash c'est pas quelque chose qu'on peut faire c'est pas un short term objectif mais c'est un problème de systèmes donc actuellement le comité régional de l'immunisation non le le rai tag le regional immunisation technical advisor group a demandé comment on peut appuyer les pays africains sur les autres interventions pour contrôler la typhoïde et là actuellement je travaille avec avec justine et d'autres collègues et on va développer aussi un guide opérationnel c'est pas un guide qui va rester sur les étagères c'est un guide opérationnel pour que les pays sachent ce qu'ils peuvent faire pas seulement sur wash mais sur d'autres interventions de contrôle de la typhoïde qui peuvent servir aussi pour le choléra donc voilà c'est ça c'est les pays veulent faire des choses mais ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas des guides et puis surtout est-ce qu'ils ont les financements et est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont l'assistance technique est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont l'appui de partenaires donc je discutais avec notre collègue de water raid et donc lui aussi je vais je vais le je vais le contacter pour qu'il appuie il essaye de voir comment appuyer les pays sur ça merci 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 carol again that i think that that provide another uh you know perspective on the you know the the challenge and the difficulty and the necessity to have a global approach and not uh you know vertical approach silo by silo and uh you know vaccine versus the rest and the disease versus the other one so uh so thank you very much for your input so now uh lorenzo should be online so lorenzo is the uh who team lead in charge of meningitis but lorenzo is also very well known to many of you because he used to work on cholera before over the difficulty and the necessity and the necessity to have a global approach and not uh you know vertical approach silo by silo and uh you know vaccine versus the rest and the disease versus the other one so uh so thank you very much for your input so now uh lorenzo should be online so lorenzo uh is the uh who team lead in charge of uh meningitis but uh lorenzo is also very uh well known to many of you because he used to work on cholera before over to you lorenzo thank you philippe sorry for not being there uh with you today so yes like i was gonna say when emily said i'm not from the cholera world i'm also not from the cholera world as you know and yes i'm the meningitis focal point at who um now and um and in that capacity i i talk today um meningitis uh also has a roadmap uh we have the defeating meningitis by 2030 roadmap which was officially launched in in september 2021 uh so fairly recently compared to the cholera roadmap it was in fact inspired by the gtfcc roadmap but uh in meningitis we're not that ambitious we talk about defeating meningitis and not eliminating because uh we focus on 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 four bacteria but we know that meningitis is a multi-pathogen disease that doesn't only have those four bacteria but also viruses parasites etc so we will not eliminate meningitis but at least we will try with those four bacteria in the serial meningitis streptococcus pneumoniae homophilus influenza group b streptococcus to eliminate bacterial meningitis epidemics most of these epidemics are caused by by neumococcus and most of them in the meningitis belt which as many of you surely know is the the area in in the african region that goes from senegal to ethiopia and then we want to reduce cases of vaccine preventable bacterial meningitis by 50 and 50 percent and deaths by 70 percent this is globally not just in in the meningitis belt and our third goal is to reduce disability and improve quality of life after meningitis due to any cause compared to cholera we have it easy because uh uh all these interventions are uh within our grasp um there is not a big elephant in the room which is the wash interventions that we discussed uh many many times during this meeting and in previous occasions so i say compared to cholera we have it easy at the same time there are some challenges um and some challenges and that we share with with cholera of course um and especially when i think of visionary goal one which is eliminating meningitis epidemics um what do we need to eliminate meningitis epidemics but the first step is that detect and confirm that you have indeed a meningitis epidemic which is basically the same uh approach that you have to do with with cholera um and also when i look at especially at the counters of the meningitis belt there's a an overlap there many of the counties are here in this panel and presented that at the gtfcc as well talking about ethiopia i'm talking about south sudan drc so there's a complete overlap of 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 countries that suffer as we know cholera epidemics and meningitis epidemics and epidemics of many other origin of course and what is needed to confirm these epidemics pretty much like cholera we need to go at the lowest level of the healthcare system and take a sample it's not a fecal sample in our case in that case we have it a bit more uh less easier than cholera and only in that respect because our sample is a is a csf sample um uh cerebral spinal fluid sample so we have to conduct a lumbar puncture um but then once we have that liquid we put it in a culture uh we conduct pcr to confirm so it's exactly the same as as cholera of course this is easier said than done for both diseases uh you know in looking at the meningitis bulletin of i didn't prepare slides but if i would have prepared slides i would have shown you a statistic that shows that we have this this week this week this year uh about 20 countries that have reported suspected meningitis epidemics and only half actually have achieved laboratory confirmation so we really need to work uh to ensure that we have increased capacity at the at the lowest level of the healthcare system to confirm um this bacterial meningitis and to end in a constructive way my my little speech is that i think that it is really a missed opportunity if we were to support a country with increasing cholera laboratory capacity and then go again or go to a different country increase meningitis laboratory capacity because there's such a synergy there and it would be great that instead we could combine our resources and reinforce across the board with these two disease these two bacterial diseases and i could add many others of course typhoid as mentioned by by carol uh and and many many others and double triple our reach um uh with an effective more effective user resources so i i want to end on this on this positive note thank you looking forward to the discussion uh thank you very much for one though i think it's again uh you know one of the 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 clear highlights that you know despite the very strong willingness to uh to uh you know to optimize and to put things together the difficulty and the challenge uh we are all facing to materialize that and uh you know especially from a donor side it's very very complicated uh uh we have tried in the past to to uh to submit some uh you know joint uh multi-disease uh uh projects and uh there is very little buying from uh donors so uh because uh you know uh so that's something that we will need to to change how to build uh on the strength and weakness and uh and uh optimizing things without losing the individual uh target and very clearly uh as you said lorenzo it's clear but uh the sample is not the same it's a bit more complicated to uh to to collect the csf but the technique to confirm are exactly the same okay so that the same for typhoid it's blood but again nemoculture it's culture so uh so we should be able to put a much more uh common effort uh in the most vulnerable country to uh to achieve this goal so uh this is uh providing me the perfect transition to go to a a very good example of this uh building on on synergy so uh dr katila pierre normalement est en ligne bonjour philippe bonjour tout le monde bonjour katila ah oui il faut que je parle dans le micro bonjour katila tu nous entends ah oui super oui bonjour je vous attends bonjour tout le monde et merci beaucoup de participer et de partager votre expérience très intéressante sur l'intégration des différents et surveillance des différents pathogènes d'accord ok alors et juste pour et faire une mise en contexte par rapport à la survenue et de l'épidémie et en haïti nous avions eu et l'implication du gouvernement et qui a pu permettre une approche multi multi sectorielle c'est à dire plusieurs secteurs ont pu intégrer cette lutte contre le choléra la dîné pas qui faisait qui fait partie alors du ministère des travaux publics et également plusieurs partenaires qui ne faisaient pas forcément partie du en fait de la en fait du secteur de la santé et ça a pu permettre de mettre en place beaucoup d'activités et aussi des stratégies par exemple les émirats les équipes d'intervention rapide mais surtout une vaste campagne de sensibilisation et voilà pourquoi je en fait je voudrais un petit peu mettre en face sur cette campagne de sensibilisation parce que là maintenant avec tout et avec pendant toutes ces dix années on a pu et et faire ces campagnes de sensibiliser la population sur l'hygiène des mains l'utilisation de l'eau traitée ou bien le traitement de l'eau avant la consommation et on peut le voir et là maintenant avec la survenue de la COVID particulièrement où on a eu quand même une amélioration dans le comportement de la population par rapport au lavage des mains par rapport à l'hygiène des mains surtout par rapport à la consommation de l'eau traitée peut remarquer que beaucoup plus de personnes utilisent l'eau traitée consomment l'eau traitée ou bien traitent l'eau et qu'ils consomment et qu'ils consomment donc ça on peut ça va nous aider en quelque sorte à renforcer cette surveillance des diarrhées surtout en que d'épidémie en fin d'épidémie là maintenant avec l'intégration du choléra au niveau de toutes les institutions si une personne a le choléra et vient et au niveau de n'importe quelle institution du pays il va pouvoir recevoir et être prise en charge et correctement mais également au niveau de laboratoire nous faisons aussi la culture également pour les salmonelles et les chigues donc ça on fait une intégration du choléra et également il y a maintenant je dirais une ouverture pour la surveillance d'autres maladies la surveillance d'autres maladies et d'autres maladies diarrhées comme la typhoïde comme les parasitoses donc ça aussi c'est par rapport à cette intégration et que l'on arrive à faire ce renforcement donc en cas d'épidémie pour permettre d'avoir un impact sur tous ces programmes verticaux par rapport à la sensibilisation sur le lavage des mains mais aussi par rapport à cette culture que l'on réalise parce qu'on peut voir aussi on a pu voir aussi qu'il y a une amélioration au niveau et en fait il y a quand même une amélioration par rapport aux maladies diarrhées je dirais les personnes qui fréquentent les institutions on a de moins en moins de personnes à avoir la salmonelle bien entendu on a quand même des cas de salmonelle qui sont testés positifs au niveau du laboratoire parce que lorsqu'on fait la culture au niveau du laboratoire on fait la culture pour le choléra pour le salmonelle et aussi pour les chigelles maintenant on a pu, on avait remarqué qu'on avait eu une hausse par exemple lorsqu'on avait le choléra qui avait une hausse et des cas de choléra, des cas positifs de choléra et également pour les salmonelles là maintenant bien entendu on a plus de cas positifs de choléra mais quand même on continue à avoir les cas positifs de salmonelles maintenant même c'est en diminution donc quand même l'intégration de cette pathologie au niveau de cette surveillance, au niveau des institutions va pouvoir permettre de renforcer la surveillance des maladies diarrhées la surveillance aussi d'autres pathogènes au niveau des institutions donc je ne sais pas s'il y a des questions, je suis prêt à répondre, merci beaucoup merci 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 merci